Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Je ne lui pardonnerai jamais Gwaine Reynolds Il faut qu'il rejoigne mon enfer Je tenais à te mettre au courant, je pars en voyage d'entraînement S'il te plaît, dis à maman et papa que je... Dis-leur que leur petit garçon va devenir un homme ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Encore une fois, je veux ma revanche ! Ce que tu dis n'a aucun sens, Fumia ! Pourquoi tu dis ça ? Je pars en voyage d'entraînement, c'est clair ? Bon, tu n'as rien d'autre à me dire, alors fais ce que tu veux Non mais franchement, tu pourrais me demander où je vais t'inquiéter un peu ? Tu es un grand garçon, pourquoi veux-tu que je m'inquiète ? Ichika ? Allô ? Ah mon frère, il adore se faire des films J'ai trouvé ! Écoute Arman, cette fois je veux que tu attaques comme des volosses Pas question, impossible ! Allez quoi, fais-le pour moi ! Ashindra n'est pas des volosses, leur style d'attaque est complètement différent Je suis sûre que tu peux trouver un moyen Allez, s'il te plaît, essaye Arman Ah bon, d'accord Après tout, mon Ashindra peut faire tout ce que je lui demande Enfin, cette fois je te reconnais ! Allez, commençons tout de suite ! Oui ! C'est parti ! Hé mais on dirait... Je rêve où il est en train de copier la façon de propulser le Delta Peu importe, ce qui compte c'est qu'il a l'air aussi cool que Delta On dirait que le retour de Delta a allumé un feu dans le cœur de chacun d'eux Journal de bord, la glorieuse aventure de Fumiya Kindo, épisode 41 Les caméras sont folles de moi Et ma coiffure est absolument parfaite Pourquoi la victoire de Delta a-t-elle rendu Dante si heureux ? Où était cet immense bonheur quand j'ai gagné mon premier combat ? Quelle est la différence entre moi et Delta ? Que peut-elle bien mettre ? Je dois absolument découvrir la réponse Est-ce pour cela que tu tentes d'activer mon évolution ? Tout à fait Je veux faire de toi une création absolument parfaite Je ne demande pas mieux Si je devais combattre Delta Je me demande lequel de nous deux Dante encouragerait Qui sait ? Je l'ai achevé Voici Eclipse Genesis Eclipse ? Pour bloquer la lumière du soleil ? C'est un nom bien choisi Alors Gwaine, ne vas-tu pas me demander pourquoi j'ai fait tout le chemin jusqu'ici ? C'est sans importance J'ai une idée Si nous combattions, qu'en dis-tu ? Puisque je vous dis que c'est vrai Arthur s'est rendu dans le quartier des bleders Et je peux savoir pourquoi Arthur aurait fait une chose pareille ? Oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens Tenez, vous voulez des preuves ? C'est ça tes fameuses preuves ? Ce ne sont que des selfies Non, pas seulement Regardez derrière moi, à l'arrière-plan Oh, c'est vrai, c'est Arthur Ah oui, sans aucun doute C'est lui, c'est certain Quand je vous disais que j'avais la preuve Je me demande ce qu'il fabrique ici A mon avis, il veut sa revanche Sa revanche, tu crois ? Oh mais avec plaisir S'il veut me combattre, je l'attends de pied ferme, moi Non, si c'était le cas, il serait venu directement ici Dis donc, Fumia Tu n'as pas vu vers où se dirigeait Arthur ? Euh... Franchement, tu aurais quand même pu essayer de le savoir Genesis n'a jamais été vaincu Mais il essaie encore de le faire évoluer Ton éclipse, Genesis Montre-moi de quel genre de toupie il s'agit D'accord, volontiers Sa façon de propulser a changé Trois Deux Un Hyper 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 Sa nouvelle propulsion et son noyau de puissance ont encore augmenté sa vitesse Tu peux y aller Ne retiens pas tes coups Je te le promets Déflagration Omega Genesis dégage une lumière rouge Je vais l'exploser Lance, premier redémarrage Déflagration Final Quoi ? Genesis n'a subi aucun dégât ? Non, mon Genesis n'explosera jamais Et tout cela grâce à son armure éclipse Prépare-toi à admirer mon ultime création Déflagration 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 Quelle puissance dévastatrice Gwaine Reynolds J'ai le pouvoir de t'accorder tout ce que tu souhaites A condition que tu te ranges à mes côtés Alors comme ça tu sais ce que je souhaite ? Le but que je me suis donné ? Oui, je le sais Absolument Genesis Je voudrais connaître Connaître quoi ? Le secret du Beyblade de Dante Tu as remporté la victoire La réponse, tu la connais déjà Mais je suis sûre d'avoir raté quelque chose Et quand tu l'auras découvert ? Je veux juste savoir Je veux savoir ce que je cherche exactement Si Arthur a fait tout le trajet jusqu'au Japon C'est forcément pour trouver une chose essentielle pour lui Alors ce ne serait pas simplement pour se venger ? J'ai bien peur que non Oh je crois que je sais C'est quoi, dis-le ? Arthur en veut à Delta, ça me paraît l'évidence même Possible ? Il a subi une terrible défaite face à Devolos On se retrouve plus tard Il faut que je prévienne Delta ! Attends, je vais avec toi Eh vous deux, attendez-moi Inutile de te précipiter, ils ne vont pas tarder à revenir Dites, vous savez où on peut trouver Delta ? Oumia, t'as une idée ? Mais comment veux-tu que je le sache ? Ça va, je croyais que tu voulais nous aider Et en fait, tu ne sais rien Ça va être de ma faute, c'est ça ? Permets-moi de te montrer Tu as ôté son armure Eclipse ? Mais pourquoi ? Parce que, cher Arthur, cette armure peut également être utilisée par Apocalypse Si c'est vrai, alors ça change tout Elle lui va parfaitement Une fois équipée, Prime Apocalypse ne pourra plus jamais exploser Deuxième combat ! Allez, on reprend ! Prêt au combat, Arman ? Oui, quand tu veux Delta est vraiment un Blader sensationnel Quand je pense qu'il a acquis toutes ses puissances Je vais devoir continuer à m'entraîner sans relâche Pour que Dragon puisse encore évoluer Delta et Dante ne cessent de devenir plus puissants Je ne peux pas rester en arrière Je vais tout faire pour les rattraper Et pour les surpasser un jour À vos marques, vous êtes prêts ? Trois Deux Un Hé ! Ça, pour une surprise, c'en est une Une araigne d'hyper distorsion, tu dis ? Oui Je pense qu'on risque d'en voir de plus en plus Lors des combats officiels D'ailleurs, ils devraient bientôt faire une annonce Et on se demandait si ça vous dirait de venir faire un petit essai Oh ! T'es sérieux, là ? Waouh ! Là, ça y est, je suis carrément jaloux Le premier combat dans une nouvelle arène ? C'est génial ! Qu'en pensez-vous ? Tu peux compter sur nous ! Waouh ! Je me demande ce que c'est que cette arène ! J'ai trop hâte de le découvrir ! Et c'est parti, chers fans de Béblen ! Je vous souhaite à tous la bienvenue à la cérémonie d'ouverture De l'arène de l'art arc-en-ciel ! C'est un match épique qui nous attend Alors attachez vos ceintures pour le spectacle de votre vie ! Les combats d'aujourd'hui auront lieu Dans l'arène la plus exceptionnelle que peut nous offrir la technologie actuelle Je vous présente l'arène d'hyper-distorsion Je n'avais encore jamais vu une arène pareille Ça va être un combat unique Vous vous demandez quelle est la particularité de cette arène ? C'est l'incroyable capacité d'accélération qui a été ajoutée à l'étage supérieur Combinée avec des pentes très raides Cette arène va permettre aux toupies de se ruer au combat comme jamais auparavant Si vous aimez les combats en diablés, vous allez être servis ! C'est vrai que cette arène a l'air géniale Commençons sans plus tarder notre combat de démonstration Le combat d'aujourd'hui opposera deux membres des victoires Mais croyez-moi, ça ne les empêchera pas de lutter jusqu'au bout On applaudit chaleureusement Arman Kusama et Dante Gomiou ! Allez vous deux, on est avec vous ! Alors voilà la fameuse arène dont parlent les baltes La pente est raide, c'est vrai Elle doit permettre une accélération terrible Ça va être passionnant ! Et maintenant que le match commence ! Le gagnant sera le premier à atteindre deux points Premier combat Je vais me servir de cette arène pour t'écrabouiller Tu vas voir ça Dante C'est plutôt toi qui vas voir ce que je sais faire À vos marques ! Prêts ? Trois ! Deux ! Un ! Hyper vitesse ! Allez dragon, fonte sur lui ! Esquive-le Ashindra, ne te laisse pas faire ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Un chaos explosif simultané ? Non ! Attendez ! Nous avons de la visite ! Quelqu'un vient de gâcher la fête ! C'est Arthur ! C'est sa toupie, Apocalypse ! On dirait qu'il a évolué ! Qu'est-ce qui vient de faire là ? Eh ! Personne ne t'a invité ! Très intéressant Voilà donc cette fameuse nouvelle arène dont j'ai tant entendu parler Dante Gorillou Arman Koussaba En tant que souverain des enfers Je défie le club des victoires dans un combat Beyblade Dans trois jours exactement Nous nous retrouverons ici même Vous allez relever ce défi j'espère ? Bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? C'est incroyable ! Le roi des enfers vient de lancer un défi aux victoires ! Et le combat aura lieu ici Dans l'arène d'hyper distorsion ! Les victoires vont exploser, Apocalypse ! Allez les victoires, on compte sur vous ! Nous livrerons un combat en équipe à trois contre trois Oh ! Un combat en équipe ? L'équipe Inferno sera composée de moi-même Blint Devoy et Gwayne Reynolds Qu'est-ce que c'est bon ? Oh ! Gwayne, pourquoi ? J'y comprends plus rien ! Qu'est-ce que Gwayne fabrique dans cette équipe ? C'est sans doute Arthur qui l'a invité à se joindre à eux On va donner une bonne leçon à ce trio Et à Arthur en particulier Il est visiblement décidé à nous vaincre tous les deux Si nous laissons gagner ces fans des enfers Nous perdrons tous ce pour quoi nous avons lutté Et le Beyblade ne sera plus jamais le même Oh ! Pas question de laisser ça se produire ! Il faut gagner coûte que coûte ! Alors qui sera dans l'équipe ? C'est évident ! Nous deux bien sûr et... Me regarde pas comme ça ! Je peux pas combattre Inferno ! Pourquoi pas Ichika ? Elle serait... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as rejoint les victimes ! Non, non, j'insiste ! C'est une mission faite pour moi, je t'assure ! Mais tu es bien meilleure que moi, Taka ! Arrête Ichika, c'est ta grande occasion, tu ne vas pas rater ça ! Mais depuis le temps que j'ai... Eh, viens nous rejoindre ! Delta ! Mais oui, bien sûr ! Delta serait le troisième blédeur idéal ! Ah ! Delta ! Qu'est-ce que tu as dit ? Tu veux combattre avec nous ? Ah ! Delta ! Eh ! Où tu vas ? Si vous pensez vraiment être dignes de combattre à mes côtés... Alors prouvez-le ! Ça fait drôlement longtemps, pas vrai, Delta ? La dernière fois qu'on a combattu, c'était au Club des Victoires, tu te souviens ? J'ai pas envie de bavarder ! Je ne te laisse qu'une seule chance ! Bon, ça me va ! Wow ! Un combat entre commande Dragon et Master Devolos ! Ce n'est pas un affrontement auquel on assiste tous les jours ! À vos marques ! Prêts ? Trois ! Deux ! Un ! Hyper puissance ! Les toupies sont dans la reine et le combat commence ! Allez, fonce, Dragon ! Dragon attaque à pleine puissance ! Erreur, Dante ! Wow ! Master Devolos est le premier à accélérer en utilisant le sommet de la reine ! Et tout de suite, la pente reine lui permet d'atteindre une vitesse hallucinante ! C'est incroyable ! Tu es fichu ! Dragon ! Quoi ? Il est resté dans la reine ! Je l'ai frappé de plein fouet ! Devolos aurait dû l'emporter ! Comment Dragon a-t-il résisté ? Mais battre sera moins facile que tu le croyais ! Pas vrai, Dragon ? Hé, Delta ! Je me demande si Devolos et toi avaient déjà formé un lien ! C'est le lien entre Dante et Dragon qui a tout fait ! Et maintenant, c'est à notre tour d'attaquer ! Dragon monte vers le premier étage ! Ce n'est pas la peine ! Vas-y, maintenant ! Il a changé de trajectoire ! Ce monde, Dragon est... Waouh ! Quel des tours en haut de la reine ! Lui ont donné une vitesse prodigieuse ! Dragon ! Dévolence ! Redmond ! Aide-aide ! Ascendance ! Master ! Master, Devolos l'emporte par chaos explosif ! Delta Zakuro est vainqueur ! Dragon ! Dante a perdu ? Alors ça veut dire que... Je me joins à vous ! C'est sérieux ? Tu veux bien ? Génial ! Nous allons combattre dans la même équipe ! Delta ! Alors ça veut dire que tu acceptes d'être l'un d'entre nous ? Arrête Dante ! Lâche-moi ! J'ai dit que je combattrai avec vous, pas que nous serions les meilleurs amis du monde ! C'est formidable ! Est-ce qu'il dit de me lâcher ? Excellente nouvelle ! Vous allez former une équipe invincible ! La lumière d'Achindra ! Encore une fois ! Regarde-le, il s'amuse comme un fou ! S'entraîner avec Delta semble vraiment le rendre heureux ! Et ça a l'air de plaire à Delta aussi ! Il aurait cru qu'il ferait de si bon coéquipier ! Pas moi en tout cas ! Allez, continue Dragon ! Attaque encore et encore ! Devolos ! Allez, fonce sur lui ! Accroche-toi, Dragon ! Ichika, je dois te parler ! Oh ? Fumia ? Je sais tout, je te signale ! Vous êtes en train de monter une équipe pour combattre Inferno ! Oui, c'est vrai ! Quel est le problème ? Pourquoi ça t'énerve ? Arthur pérégrine ! Si ce roi de Pacoti veut encore imposer sa façon de voir le Beyblade, il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps ! Et puisqu'il s'agira d'un combat à 3 contre 3 et que les victoires ont déjà Arman et Dante, il reste une place dans l'équipe ! Une équipe qui doit combattre Inferno ! Sans vouloir vous vexer, ni toi ni taquin n'avait les compétences nécessaires ! Et moi, je ne peux pas rester là à vous regarder perdre sans rien dire ! C'est pourquoi j'offre mes services aux victoires ! Afin de vous guider vers le succès ! Ne dites rien ! Vous me remercierez plus tard ! Je regrette de te décevoir, mais notre équipe est au complet ! Ne dis pas de bêtises ! Ton grand frère est votre meilleure chance et tu le sais ! Oh ! Salut Fumia ! Ta toupie ! Dante Coriou ! Maintenant que je suis là, tu n'as plus de soucis à te faire ! Pour contrer la menace envers le monde du Beyblade, je vous représente Inferno ! Unissons nos forces et nous... Allez, on reprend Delta ! S'il te plaît, une toute dernière fois ! Je regrette déjà de faire équipe avec vous, mais ça, j'aurais dû m'y attendre ! Oh non, arrête ! Ne dis pas ça ! Je vais m'améliorer, je te le promets ! Delta, s'il te plaît ! Alors, c'est ça votre... Sérieusement, Delta ? Bon, eh bien, j'imagine que je n'ai plus rien à faire ici, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin de moi ? Euh, bon, je... D'accord... Quand j'ai rencontré Dante, c'était au Festival des Toupies. Je ne fais que commencer ! Déjà, à l'époque, il était plutôt doué. Mais... Je vais en fuzir un rythme de l'attaque ! Joe... Lodin... Peng... Et Blint aussi. Il est devenu plus fort à chaque combat. Final ! Rebond... Ailé ! Il a même vaincu Arthur. Et moi, pendant ce temps-là, je suis incapable d'atteindre l'hyperflue. Hé, Delta, d'où est le sort, cette arène ? Dante a demandé à la Ligue de la lui prêter pour s'entraîner. Et où sont les autres ? Parti à l'entraînement. Ah, bon, je comprends. Dis-moi quelque chose, Arman. Pourquoi fais-tu du Beyblade ? Oh... C'est évident, non ? Pour devenir de plus en plus fort, évidemment. Je veux atteindre l'hyperflue, comme Dante. Et devenir assez puissant pour vaincre Arthur. Mais tu n'es pas Dante, Arman. Si ton véritable objectif est de devenir plus fort, affronte-toi toi-même d'abord. Tu ne peux être que toi-même, pas Dante. Est-ce que Delta ressent la même chose que moi ? Regarder Dante devenir plus fort sous ses yeux. Il est hors de question de rester en arrière. Tu sais quoi, Delta ? On va combattre juste toi et moi. Je suis Arman. Je ne suis ni Dante, ni Delta. Et je dois combattre à ma manière. On commence ! Trois, deux, un ! Hyper-vitesse ! Fonce des malosses ! Non, tu n'iras nulle part ! Accélère encore ! Je rentre coup sur coup. Garde de Bouchine ! Je veux ma revanche ! J'ai beau faire tout ce que je peux, je n'y arrive pas. Es-tu sûr d'être connecté avec ta toupie ? Il faut que tu écoutes ce qu'Achindra essaie de te dire. Achindra, est-ce que je... Est-ce que je suis digne de toi en tant que Blader ? Eh bien, pourquoi fais-tu cette tête ? Achindra, c'est toi ? Qui veux-tu que ce soit ? Je suis là depuis le début, tu ne l'avais pas remarqué ? Si, si, je voulais juste en être sûr. Quoi qu'il en soit, je veux juste que tu saches que je suis heureux d'être ta toupie. Tu es courageux. Tu travailles dur pour devenir le meilleur Blader possible. Alors, cesse de t'inquiéter. Concentre-toi sur les combats et fais confiance à ta toupie. Achindra... Tu crois que tu peux y arriver, Arman ? Je serai toujours à tes côtés. Achindra... Allez, on recommence ! Je t'attends ! 3, 2, 1... Hyper vitesse ! Fonce des balanches ! Il tente de monter au premier étage. Allez, Achindra ! Tiens bon ! Excellence n'est pas fini ! Enfin rentré ! Un combat ! Fonce tes monosses ! Attaque-le encore ! Nous bloquerons toutes tes attaques ! Bravo, Arman ! Tu es formidable ! Continue comme ça ! Allez, Arman ! J'ai confiance en toi, Achindra ! Ça va, alors ! Il a atteint l'hyperflue ! Dévolace ! Double garde de Bougine ! Cette fois, c'est moi qui vais gagner ! Il y était presque ! Il y était presque ! Oh, wow ! Arman ! Ta toupie a brillé ! Elle est tincelée ! Oui, elle est tincelée ! Tu as réussi ! C'était l'hyperflue, Arman ! Tu as réussi à atteindre l'hyperflue ! Oui, je sais, j'ai compris ! Mais arrête ! Bien joué ! C'est un très bel exploit ! Oh, s'il te plaît, Arman ! Tu veux bien me combattre ? Là, tout de suite ! Avec plaisir ! Attention, chers fans de Beyblade, ça va chauffer ! Le combat historique entre les Victoires et Infernaux qui influencera tout l'avenir du Beyblade est sur le point de commencer ! Il s'agira d'un combat en équipe à 3 contre 3 ! Dans l'équipe des Victoires, nous avons Dante Coriou, Arman Kusava et Delta Zakumo ! Quant à l'équipe infernaux, elle est composée d'Arthur Pégrine, de Blinkley Boy et, assez étonnamment, de Gwaine Reynolds ! Si vous aimez le Beyblade, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte ! Allez, Dante, mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? Oh non, je suis en retard ! Salut, Gwaine ! Salut, Gwaine ! Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu as abandonné les Victoires pour rejoindre Infernaux ? Parce que j'avais envie de te connaître ? Enfin, je crois... Euh, moi ? Je vois maintenant, je comprends ! Tu as rejoint Infernaux parce que tu voulais combattre contre moi ! J'ai bien deviné, hein ? C'est vrai, on ne peut pas s'affronter pour de bon quand on est dans la même équipe ! Évidemment, je comprends maintenant, c'est logique ! Bon, puisque c'est comme ça, on va livrer le combat le plus incroyable de tous les temps ! On se retrouve plus tard, d'accord ? Oh, je suis impatient de combattre contre toi ! C'est le moment de déployer nos ailes ! Il est super en retard ! Salut, vous deux, ça va ? T'es en retard, Dante ! Ah oui, je sais, c'est parce que j'ai rencontré Gwaine à l'entrée ! Tu as quoi ? Eh, tu sais quoi ? Il a dit qu'il avait envie de me combattre, tu te rends compte ? J'ai vu qu'on commence ! Et c'est parti ! Le bon spectacle va commencer ! Dans quelques instants devant nos yeux, les victoires vont affronter internaux ici-même ! Dans cette extraordinaire arende de l'arbre arc-en-ciel ! Je compte sur vous pour accueillir chaleureusement nos blédeurs ! Dans le coin rouge, représentant la Ligue officielle, voici le club des victoires ! Dante Koryuk, Armae Koussaba et Delta Zakumo ! Dans le coin bleu, l'équipe du Roi des Enfers, Inferno ! Arthur Péregris, Blink et Démarque, et Gwaine Reynolds ! Maintenant, passons enfin aux choses sérieuses ! Aucun de vous n'ignore que le vainqueur de ce combat exceptionnel tiendra littéralement entre ses mains l'avenir du des bléde ! Et le monde entier attend avec impatience le résultat de cette rencontre ! L'arène que les blédeurs utiliseront aujourd'hui est une arène d'hyper distorsion ! Et pour couronner le tout, cet événement ne sera pas composé d'un seul combat ! Il y en aura sept ! Pas un de plus, pas un de moins ! Quoi ? Sept combats ? Nous commencerons par trois combats en solo ! Nous poursuivrons avec deux combats en duo, et nous terminerons par deux nouveaux combats en solo ! Sur ces sept parties, l'équipe gagnante sera la première à en remporter quatre ! Quelle est l'équipe qui remportera la victoire ? Donc si l'une des équipes n'arrête pas de gagner, tout pourrait très bien se terminer en quatre manches ? Ce qui signifie que nos amis ont intérêt à bien réfléchir à leur ordre de passage ! Ce concours est trop génial ! S'ils osent perdre, je ne le leur pardonnerai jamais ! Et si cela arrive, vous viendrez tous aux ailes éclairs ! Oui ! Et vous verrez ce qu'est un entraînement sérieux ! Tu sais, au club des victoires, l'entraînement n'est pas mal non plus ! Dante, Delta, on va gagner, pas vrai ? Oui ! On va foncer de toutes nos forces, faire le maximum et les envoyer valser ! Et c'est déjà le moment du premier combat ! Quels sont les Bladeurs qui vont s'affronter en premier ? Alors, qui est volontaire pour ce premier match ? Quand les Bladeurs auront enregistré leurs décisions, nous saurons à quel combat nous allons assister ! C'est moi qui commence ! Oh, mais sérieux ? Quoi ? Arthur Peregrine déclare sa participation avant même que l'enregistrement n'ait commencé ? Comme d'habitude, ils se moquent pas mal des règles. Et sans consultation, ce combat en équipe n'est qu'une vaste plaisanterie. Quel lamentable manque de beauté ! Et les autres ? Ils vont très certainement choisir Dante, ou alors Delta ? Peu importe quels Bladeurs affrontent en premier. Vous allez découvrir mon véritable pouvoir ! Je vais anéantir toute la Ligue sans exception ! Avancez ! Allez ! Très bien ! Si tu veux encore perdre, je suis à ta disposition ! Attends ! Écarte-toi, Arman ! Calmez-vous ! Ne lui faites pas ce plaisir ! Nous devons décider ensemble qui va y aller ! Oui, je sais, mais vu que j'ai déjà vaincu Arthur, la décision va de soi, non ? C'est moi qui dois le combat ! Pas question ! C'est moi qui y vais ! Apocalypse a évolué. Avec ses deux nouvelles lames, sa puissance d'attaque est encore plus grande. Ashindra, ma toupie défense a l'avantage sur les toupies de type attaque comme Apocalypse. En toute logique, c'est moi qui devrais y aller en premier. Mais Arman ! Laissez-moi faire ! La ténacité d'Ashindra nous vaudra la victoire. D'accord ! Foncez, donne-lui une leçon, Arman ! Comptez sur moi ! Je vais livrer un grand combat ! Et lui montrer ce que je sais faire ! Tendez vos toupies, les amis ! Ouais ! Toi aussi, Delta ! Allez ! Vive les victoires pour le meilleur ! Les victoires pour le meilleur ! Les blédeurs ont enregistré leurs décisions. Ce sera Arthur Pérégrine contre Arman Koussaba ! Génial ! C'est Arman qui va combattre Arthur ! Voilà une décision pour le moins inattendue. On compte tous sur toi, Arman. Envoie le valser ! Tu peux le faire ! T'inquiète, c'est mon intention. Tentez. Les trois premiers combats en solo seront des combats à deux points. Premier combat de la première manche. C'est déjà dans la poche, Arman ! Tu es le meilleur ! Allez, Arman ! Les victoires contre Infernaux ! Attention ! La première manche va commencer ! À vos marques ! Prêt ? Trois ! Deux ! Un ! Hyper vitesse ! Et le combat commence par deux magnifiques propulsions ! Va prendre le centre ! Défense ! Ouragan ! Tu adoptes une stratégie défensive ? Apocalypse ! Génial ! Défense Ouragan à marcher ! Bravo, Arman ! Bien joué ! Râle l'Apocalypse ! Lance un véritable déluge d'attache ! Mais pince-y machine râle et repousse toutes ! Super, Arman ! Continue ! Oui, fonce, Arman ! Vas-y, Arman ! On est avec toi ! On y est presque ! La lumière rouge ! Le combat fait rage ! Et Vushinashindra semblent vouloir monter à l'étage supérieur ! Avec l'aide de la pente raide ! Et après quelques tours là-haut, il devrait accélérer de façon extraordinaire ! Une attaque ! Et ce sera terminé ! Qu'est-ce que... Il n'a toujours pas explosé ! C'est incroyable ! Eh oui, Apocalypse n'est plus vulnérable à ce niveau ! Et maintenant, voilà Apocalypse contre-attaque ! Avec des attaques de ce genre, son but est de détruire Ashindra ! Prime Apocalypse a coincé son adversaire ! Fais-lui un briche coup sur coup ! Je n'ai pas la place pour riposter ! Oh, Arman, non ! Serait-ce la faim, Ashindra ? Non, Ashindra ! Accroche-toi ! C'est tout ce dont je suis capable ! Comment ça ? Tu es déjà en train de renoncer ? Allons, Arman, ça ne te ressemble pas ! Ashindra ! Tu as dit à tes amis que tu allais gagner, n'est-ce pas ? Alors ne renonce pas, ne renonce jamais ! Ténacité, courage, persévérance, voilà nos qualités essentielles ! Oui, tu as raison ! Je n'abandonnerai pas ! Ashindra ! Génial ! Regarde-moi ce fantastique hyperflux ! Il a réussi ! Il a réagi alors que tout semblait perdu ! C'est inutile ! Fonce sur lui, Apocalypse ! Plus ténèbre ! Tu ne gagneras pas ce match ! C'est toi qui ferais mieux de renoncer ! Cette fois, c'est fini pour toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada